Bonjour à tous. L'examen que vous allez passer est l'examen du code disjanté de la route. Pour éviter toute allusion à un examen existant, nous mettons à votre insu une interface aux couleurs originales dans ce type d'épreuve. Vous avez à votre disposition une télécommande afin de répondre aux 20 questions qui vous seront demandées au cours de cet examen. Attention, une concentration vous est fortement requise pour réfléchir aux réponses que vous donnerez dans un temps maximum de 8 secondes pour chaque question. Soif indication contraire, vous roulez dans un véhicule de tourisme de catégorie A, doté d'une transmission à propulsion sur 6 rapports, d'un PTAC d'une tonne 8 et d'une vitesse maximale de 290 km heure. Votre vitesse sera toujours en dessous des limitations imposées, même dans le cas d'un dépassement. Nous vous souhaitons bonne réussite. Question numéro 1 Je suis ici bien stationné. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Le stationnement ou l'arrêt dans une propriété est une question de logique. Effectivement, vous allez rentrer dans une propriété privée lorsque vous connaissez la personne qui y habite, soit par titre personnel, soit par titre professionnel. Il est évident que dans cette situation, la voiture soit sans stationnement irrégulier car il peut gêner la circulation des usagers se déplacant dans la maison. Question numéro 2 J'ai mal garé mon véhicule. J'appelle en premier lieu les secours. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Je vais placer le triangle afin d'alerter les autres usagers. Oui ? Réponse C. Non ? Réponse D. En cas d'accident, faites le PAS. Prévenir, alerter, puis secourir. Tout d'abord, avertissez les autres usagers avec le triangle de signalisation à 150 mètres pour indiquer le lieu de l'accident, puis alerter. Et en premier lieu, il s'agit bien sûr des secours dont on fait appel avant toute autre intervention. Question numéro 3 Sur cette route, hors agglomération, je pourrais effectuer un demi-tour ? Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Dans ce cas de figure, je ne pourrais pas effectuer un demi-tour avant la prochaine intersection. Effectivement, la ligne continue sur la gauche et la présence de piétons sur la droite m'empêche toute manœuvre de ce genre. Je dois faire ma route. Et d'ailleurs, pourquoi feriez-vous un demi-tour ? Question numéro 4 J'ai le cafard. Je finis mon double pour me remettre le moral et j'y vais. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Bien évidemment, la conduite ne doit pas être perturbée par la fatigue et encore moins par l'alcool. Si je suis fatigué ou contient plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang, alors il vaut mieux me reposer que de partir conduire. Question numéro 5 Je me trouve à 6 km de Béziers. Réponse A. À 60 km de Béziers. Réponse B. Le piège. Mais il faut faire preuve de jojote. En effet, l'usine qui est loin vous indique que vous vous approchez d'une agglomération. Et, sachant qu'il n'y a même pas une mouche qui pète autour de Béziers, vous êtes donc proche de celle-ci. De plus, s'il y avait un 0 de plus, le panneau serait plus long, non ? Question numéro 6 Je risque ici de me faire le plus surprendre par Le rétrécissement de la chaussée. Réponse A. La présence d'enfants sur la chaussée. Réponse B. Le paysage. Réponse C. Le ralentisseur de type de dalle. Réponse D. Face à cette situation, le danger principal reste le piéton sur la chaussée. En effet, le rétrécissement de la chaussée risque de vous empêcher de laisser suffisamment d'espace à ce piéton au moment du dépassement, soit à 1 mètre, car vous êtes en agglomération. Bien que l'obstacle soit de mon côté sur la chaussée, personne n'arrive en face. Par conséquent, je saute l'obstacle et ralentis à l'approche du ralentisseur. Question numéro 7 Je suis une conductrice novice partie en vacances avec mon mari. Je passe. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Évidemment, c'est ici le piège. On veut vous faire réfléchir sur le terme novice, alors qu'il s'agit d'une situation toute simple. C'est une conductrice qui est au volant. Par conséquent, une femme qui se plaint toujours de son poids, qui en fait des tonnes et qui amène son gros fardeau, c'est-à-dire son mari, cette femme peut-elle passer sans avoir la crainte d'exploser la chaussée, voire la fissurer ? Désolé pour les machistes, mais la réponse est oui. Question numéro 8 Je n'ai pas vu ma copine depuis un an et elle habite dans la rue à droite. Je tourne. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Bien que l'envie soit présente et que la pulsion vous pousse à perdre 4 points sur votre permis, il vaut mieux tourner lorsque ça sera possible. Question numéro 9 Face à cette situation, je ralentis. Réponse A. Je sors de mon véhicule et je rejoins une issue de secours. Réponse B. Je fais un appel lumineux. Réponse C. J'accélère. Réponse D. Ici, l'usager venant d'en face vient d'emprunter mon sens de circulation. Je ralentis et effectue un appel lumineux pour lui signaler ma présence. En cas de danger imminent, je rejoins le plus vite possible une issue de secours. Question numéro 10 Allez, courez, je suis à la moitié ! Un sale homme ne va pas tarder à traverser la rue devant le bus. Je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je m'en fous. Réponse C. Je serre à droite. Réponse D. Bien que nous soyons à cran de ces sales petites têtes de mule, je ralentis et je chevauche la ligne de discontinue, et non pas l'inverse. Question numéro 11 Mon médecin me recommande ce type de pécure pour une meilleure conduite. Il est malade. Réponse A. Il a lui-même essayé. Réponse B. Je lui fais confiance. Réponse C. Je ne lui fais pas confiance. Réponse D. Réponse D. Bien évidemment, votre médecin traitant a besoin d'aller se faire soigner. Effectivement, cette seringue et cette cuillère inoffensive sont pourtant les moyens par excellence pour se droguer. Soyez donc vigilant, acquiescez de la tête votre médecin et appelez vite le 17 après la consultation. Question numéro 12 Placé où je suis, je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux reprendre la direction prioritaire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous venez ici de prendre une voie de non-retour. Par conséquent, et l'absence de signalisation horizontale vous le prouve, vous ne pouvez faire de demi-tour. Et puis, comment le feriez-vous ? La direction prioritaire m'est donc impossible d'accès. Question numéro 13 Dans cette rue en agglomération, je peux effectuer un arrêt. Réponse A. Je devrais utiliser l'avertisseur sonore. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je m'arrête pour prendre une autostoppeuse. Ou les deux. Réponse D. Effectuer un arrêt est ici gênant, vu que l'usager qui passera dans le même sens que moi sera obligé de chevaucher la ligne de dissuasion et par conséquent la voie arrivant à sens inverse. Je ralentis donc et trace ma route. Question numéro 14. Dans cette situation, je suis mort. Réponse A. Je mets les feux de croisement. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. Dans cette situation où je suis placé sur la voie centrale d'une chaussée à sens unique à trois voies, l'usager arrivant par ma gauche va me dépasser. Bien que les usagers venant de derrière n'ont aucun phare d'allumer, je positionne donc mes feux en feux de croisement afin d'éviter tout éblouissement et je maintiens mon allure. Question numéro 15. Ma voiture est ici bien garée et ne gêne aucun usager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'aurai l'occasion de pouvoir la conduire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ma voiture est ici trop proche du camion et je l'empêche par conséquent de voir complètement ma présence. De plus, il ne pourra pas reculer, si de moins ce n'est pas ce qu'il vient de faire. Vu l'aspect de la voiture, pouvoir la reconduire un jour s'avère relevé du fantastique. Question numéro 16. Ce piéton m'interpelle. Je lui réponds. Réponse A. Je descends de mon véhicule pour mieux lui répondre. Réponse B. Je prends le revolver dans la portière et ouvre la fenêtre. Réponse C. Je l'ignore. Réponse D. Réponse D. Ici, ce piéton souhaite vous provoquer. Ne réagissez donc pas et faites votre route. Question numéro 17. Se garer à un emplacement réservé peut me coûter plus qu'une amende. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Stationner ou effectuer un arrêt sur un emplacement réservé aux grands invalides civils et de guerre peut valoir non seulement une amende, mais la mise en fourrière du véhicule. Et ne pensez surtout pas que la police va se casser les pieds à vous balancer une pierre sur votre véhicule. Question numéro 18. Je suis en Angleterre. Ce glacier me propose une dizaine de glaces. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux effectuer un arrêt sur le côté de ce véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je n'ai pas à estimer les gestes des autres usagers, sauf s'ils se rapportent à un danger immédiat. Ce glacier a son véhicule placé sur la chaussée dans son sens de circulation, et si je m'arrête à mon tour pour acheter une glace, j'empêcherai tous les autres usagers de passer. Question numéro 19. J'ai l'autorisation de rouler sur ce type de véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Grâce à lui, les embouteillages ne sont plus un problème. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. N'allez pas croire qu'avec ce véhicule, tous vos problèmes d'embouteillage seront du passé. En effet, je dois respecter les signalisations et les règles de la route qui sont en vigueur. Cependant, ce type de véhicule n'est pas autorisé à rouler sur les routes françaises. Question numéro 20. Je suis ici en train d'aborder une intersection. Réponse A. Un carrefour Marquette. Réponse B. Un carrefour giratoire. Réponse C. Un carrefour transitoire. Réponse D. Ici, je me trouve face à une intersection de type giratoire. Je cède donc le passage aux usagers circulant dans l'anneau, qui arrivent donc par conséquent par la gauche. Ah, il me plaît bien votre gars, j'ai l'impression qu'on est tombé sur un champion du monde toute catégorie, là. Une arme secrète, hein. Ah, sacré Hubert. Toujours le mot pour rire. What a jerk.